Bonjour, je suis Stan Pitet, je suis partie de l'attention à Sydney, je suis chef de produit et Malik est Amsterdam. Je voudrais vous remercier de nous accueillir aussi. Aujourd'hui, l'idée c'est de vous donner une présentation sur la manière dont ça s'est passé, il faudrait être dite à l'adlation et aussi parler des bons concepts, de l'expérience qu'on a eue et des erreurs qu'on a commises. Alors je tiens à dire une chose, ça fait trois ans que je suis assigné, c'est un peu bizarre à dire, mais des fois je perds un peu mon français, même si j'ai vraiment un accent très français. Donc si je fais des pauses et que je disais des trucs bizarres, c'est parmi moi. Donc l'idée c'est vraiment de parler des équipes plus que des développeurs, de voir quand on est une entreprise avec des développeurs qui peuvent être éparpillés dans plusieurs lieux, de quel manière est-ce qu'on peut arriver à être productif avec Guide. Et à ce sujet, on va parler du processus de développement efficient, comment avoir une meilleure qualité de code, la protection du code, et aussi de quelle manière est-ce que Guide peut être une intégration naturelle dans ces processus de développement, et aussi au niveau de l'intégration continue. Alors déjà, je voudrais commencer par demander, qui connaît Atlassian ici ? Ah c'est cool ça ! Ok, d'habitude en fait, il y a un an, quand on posait cette question, on n'était pas encore trop connus, et on devait demander qu'il connaît Gira, et Gira le produit était plus connu que la boîte, donc c'était assez bizarre. Donc à propos de Atlassian, aujourd'hui je pense qu'on est à peu près à 300 développeurs, mais donc il y a beaucoup d'autres gens qui se sont greffés là-dessus, donc c'est une boîte qui a été démarrée par deux développeurs à Sydney, et en fait maintenant, on est à peu près à 750, je crois qu'on est proche des 800. En fait le mois dernier on était 750, là on approche les 800, donc on est en forte croissance, et nous on voit à quel point ça a un impact sur les équipes et sur le processus de développement. Donc 750 personnes, on travaille sur 9 produits différents, dans quatre continents, donc on a ouvert des bureaux à Austin, au Vietnam, il n'y a pas longtemps, donc c'est pareil, c'est vraiment le côté distribué, c'est une problématique qu'on connaît bien. Donc là on ne peut pas bien voir, mais c'est une carte du monde. Ce n'est pas juste des gens qui sont parqués comme ça. Donc en trois mots, on aime le software, et plus que ça en fait, comme je l'ai dit auparavant, nous on est focalisés sur les équipes de développement, plus que sur l'individu. Et la raison pour ça, c'est que quand on est une petite équipe, nous on sait que c'est assez facile d'être productif. Parce que la communication est facile, les gens sont assis les uns à côté des autres, donc vous pouvez vous partager les idées à le feedback de manière facile. Et par contre, dès qu'on commence à mettre plus de gens dans la discussion, en fait, le processus de communication devient plus complexe. Et ce n'est pas seulement ça, on a aussi des managers qui arrivent dans l'histoire, et donc au niveau de la productivité, les choses ralentissent parce qu'il faut communiquer beaucoup plus. Et donc du coup, en fait, pour nous, ce dont on s'est rendu compte à Adlassain, c'est que finalement le développement judiciaire, c'est plus un challenge humain qu'une problématique technique. Et donc ce qu'on essaie de faire, c'est justement, c'est de donner des outils qui permettent de supporter un peu ce challenge humain, et donc qui permettent de mieux collaborer au niveau des équipes. Donc voilà, donc ça, c'est ce dont on va parler, c'est vraiment comment est-ce que nous on s'est servi de guide pour supporter notre équipe, nos équipes de développement qui étaient en forte croissance, et de quelle manière est-ce qu'on s'est adapté pour toujours délivrer du software de manière productive. Donc pour commencer, en fait, la manière dont c'est arrivé, il ne faut pas... Donc c'est marrant parce que Adlassain, notre rôle, c'est un peu d'être avant-gardiste, c'est de savoir un peu quels sont les nouveaux processus, les nouvelles technologies qui vont être utilisées. Mais pour le guide, donc c'est arrivé, je pense un peu comme dans toutes les boîtes, c'est une personne, en fait, qui est arrivée et qui a dit « guide, c'est super, il faut vraiment qu'on fasse la transition. » Et en fait, on a une des valeurs dans la boîte, c'est « be the change sick ». Et donc en fait, ce gars-là, il a pris sur... enfin c'est lui qui s'est occupé de ça, donc il a dit, il avait pris une équipe en main et il leur a fait la transition de version à guide. Et donc c'est en démontrant en fait en interne que cette équipe était plus rapide que les autres, c'est de cette manière-là qu'on a pu après faire la transition pour tout le reste de la station. Donc il y a un côté technique forcément et un côté humain. Donc du côté technique, en fait, aujourd'hui on est bien couverts parce qu'on a des scripts qui sont là pour aider des autres équipes qui traînent derrière au niveau de leur conversion, de convertir leur repository en repository de guide. Et derrière, on a produit pas mal de documentation. Et du coup, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est partager un peu cette expérience avec tout le monde. Donc si vous allez sur la station.com.git slash migration, Donc là, vous pourrez trouver un peu toute la documentation qu'on a à ce sujet. D'ailleurs, en fait, je vais demander là, c'est qui est-ce qui utilise Subversion aujourd'hui ? Et combien de vous utilise Git ? Ok. Donc ça, c'est un peu la tendance qu'on voit. Et là, je pense que, enfin, mon impression, c'est qu'il y a plus de gens qui utilisent Git que Subversion aujourd'hui. Et l'année dernière, c'était l'inverse. Donc on commence à avoir cette forte transition. Donc c'est pour ceux qui sont en migration. Vous pouvez aller là et vous trouverez des tutoriels ou des informations. Ce n'est pas axé complètement au produit. Il y a vraiment des scripts qui expliquent, des scripts qui peuvent vous aider. Et des tutoriels qui peuvent aussi vous être utiles pour cette migration. Donc au niveau du côté humain, nous, on s'est rendu compte que c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que justement, c'est le changement dans une entreprise. Enfin, on n'est pas des robots. Si on était des robots, c'était facile. On pourrait dire à quelqu'un, voilà, ça, c'est plus efficace. Donc pas pour être programmé. Mais du coup, les gens sont... Il faut aider les gens, en fait, à faire ce changement. Et donc la première chose à faire, c'est d'identifier les champions. Donc comme la personne qui chez nous a dit, ouais, moi, je vais faire ça. Je vais prendre en main. Ça va être douloureux pour moi, mais ça va aider tout le monde. Donc il faut avoir des champions dans son équipe. Le training, enfin, ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Il ne faut pas le négliger parce que, enfin, ça dépend de la taille des boîtes. Mais pour des équipes qui sont assez larges, en fait, il faut que tout le monde ait à peu près la même, on va dire, éducation guide, un minimum. Et c'est... Disons qu'une fois qu'on commence à utiliser les guides, c'est un peu comme si c'était évident. Mais au début, pour ceux qui ont l'habitude de... Enfin, des commits dans le super jaune, il y a un peu d'apprentissage à faire pour comprendre la manière que ça marche sans guide. Et la dernière chose qui est importante, c'est qu'il y aura toujours des mécontents. Et ça, il ne faut pas s'en cacher, il ne faut pas en avoir peur. Ça fait partie, justement, de ce processus de changement. Et l'idée, c'est plus de leur démontrer, sur le moyen terme, qu'ils seront plus heureux avec guide qu'avec leur ancien... ...avec le super jaune. Et donc, au final, pour nous, ce que ça représente, c'est... Donc, 11 années de code, 200 committeurs, 21 000 fichiers qu'on a migrés. Ça fait à peu près 47 000 committeurs. Et donc ça, on a fait ça en à peu près 6 mois. Et ça, c'est juste pour Gira, en fait. Donc ça, c'est un projet dans l'inflation. Donc, c'est... Comme je l'ai dit, il ne faut pas se cacher que c'est un investissement. Mais derrière, c'est vraiment bénéfique pour tout le monde. Donc, maintenant, je vais reprendre. Donc, on va parler d'une équipe productive. Et donc, au niveau des processus de développement, en fait, il y a une grosse question en ce moment, c'est... Quel est le meilleur workflow qu'on peut adopter avec Git ? Donc là, c'est une question pour vous. C'est... De votre point de vue, quel est le meilleur ? Ça dépend ? Ça dépend. Ouais, c'est ça, en fait. Donc, nous, on sait... Forcément, en fait, on a regardé GitFlow et on se base un peu sur GitFlow. Mais ce qu'on s'est rendu compte rapidement, c'est que... En fait, avec différentes cultures, différents produits et différentes tailles d'équipes, et aussi de code base, on a dû établir différents workflows. Et donc, à Atlassian, on a des équipes qui sont des équipes de 2, comme on peut avoir des équipes qui sont des équipes de 30, 40. Et donc, en fait, notre message, c'est plus, justement, c'est créer vos propres workflows. Ça, c'est... Ça veut dire capital. Il faut que vous connaissiez vos problématiques. Les étudier, c'est commencer sans doute avec un GitFlow, et puis adapter le processus à ce qui vous correspond le mieux. Il y a un processus qui est commun pour... Chez toutes les équipes, c'est... Enfin... C'est une bonne pratique, c'est de créer une branche particulière. Et donc, l'idée est là, c'est... Donc, on a un master qui est notre branche par défaut. Et à chaque fois que quelqu'un va travailler sur un ticket, ça peut être... Enfin, ajouter un login à la page. Donc, on va créer une feature... Une feature branch pour ce ticket-là. Et le développeur va pouvoir bosser dessus de manière individuelle. Et l'idée, c'est justement, c'est de garder un master qui est clean, et de permettre aux gens, à chaque fois qu'ils doivent travailler sur quelque chose, de prendre un master et un master qui n'est pas pollué par le travail des autres. Et donc, une fois que le travail est fini, ben justement, on va faire... On va faire un merge sur master pour intégrer le boulot. Donc là, ça, c'est une bonne manière pour nous de bosser en feature isolée, et de garder le master stack, comme je le disais. Ce qu'on veut aussi faire, c'est introduire une forme de nomenclature. Donc, on va avoir toujours le même format pour les noms de branches. Donc, on indique le type de branche. Donc, ça peut être feature, ça peut être bug, ça peut être hotfix. Le projet, ça, ça correspond justement au projet d'Angira qui est le ticket. Et justement, c'est le ticket lui-même. Donc ça, ça nous permet aussi de communiquer de manière plus efficace dans nos équipes, parce que quand les développeurs travaillent directement sur leur ticket, en fait, même si on... Ça paraît pas évident ici, mais si on dit à quelqu'un, est-ce que t'es sur IRCT 252 ? En général, les gens savent de quoi ils s'agissent, parce qu'ils travaillent dessus dans leur sprint, et ils ont en idée le nom de ticket. Et après, en fait, pour aussi construire des intégrations avec les différents outils, nous, ça nous fascinit le job, parce qu'on peut utiliser cette nomenclature pour récupérer les informations directement et les exposer dans le logiciel. Une chose dont on s'est rendu compte aussi, c'est que les développeurs, on n'aime pas sortir notre contexte. On n'aime pas avoir... Donc, à passer de Jira à Staff à Bamboo, on essaie de rester au maximum dans le même contexte. Et les erreurs de typos peuvent arriver, donc c'est pour ça qu'aussi on essaie d'automatiser ce genre de choses. Donc, pour faire une démo, et Malik va faire une démo justement en live, pour montrer qu'on en parle. Donc là, en fait, c'est quand un développeur va travailler sur un ticket, il va pouvoir justement cliquer sur ce Create Branch, et donc là, on va passer automatiquement dans Flash, et on va récupérer justement le nom de la branche directement, pour pouvoir faciliter le travail du développeur. Et donc, on a déjà après sélectionné le repository, le type de branche qu'on pouvait avoir, à partir d'où est-ce qu'on veut créer la branche, et le branch name qui est créé automatiquement à partir du ticket. Et donc, là, je vais rentrer un peu plus dans le détail d'une équipe à Atlassian. Donc, Atlassian Marketplace, c'est donc ça, c'est un workflow qui est un workflow SaaS. Donc, on est en déploiement continu à partir de master, on va toujours de l'avant. Et donc, si on regarde la manière dont ça se passe, donc c'est le workflow tout simple qu'on peut avoir. Donc, on a un master qui est présent. Maintenant, on va créer donc nos features branch pour bosser sur les différents tickets que l'on a. Et à chaque fois, en fait, on va intégrer sur master, et on va faire le déploiement à partir de master. La réalité pour nous, c'est que, pour avoir un peu plus de stabilité au niveau de master, on a une branche develop. Donc là, on se rapproche du guide flow, et donc on va faire justement notre intégration sur develop, avec l'intégration continue, et après, faire le déploiement directement à partir de master. Donc ça, c'est pour un workflow SaaS. C'est un workflow SaaS classique qu'on va avoir à Atlassian. Et l'autre problématique qu'on a, par contre, c'est qu'on a aussi des logiciels que l'on peut installer. Donc, par exemple, Stash. Et donc là, c'est un logiciel derrière le firewall. Et du coup, notre problématique là, c'est que l'on doit gérer en parallèle plusieurs versions, on doit maintenir plusieurs versions du code. Et donc, en fait, on va pas faire de release à partir de master, mais on va faire des releases à partir des release branch. Et donc, c'est ce qu'on va introduire, et qui est différent d'un workflow SaaS. Donc, si on regarde un peu comment on bosse sur un ticket. Donc là, on a la dernière version, version 1.2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer justement un bug fixe, par exemple, sur la version 1.2. On va créer une branche à partir de cette version-là. Ensuite, on va faire un merge. Une fois que le boulot est fait, une fois qu'on arrive par la bug, on va faire un merge sur la version 1.2. Mais ce qui est aussi important, c'est de faire un merge après sur master. Et la raison, c'est que les gens vont toujours créer la nouvelle version à partir de master. Et donc, on veut que master soit justement la version un peu stable et propre du code à partir de la branche à partir de laquelle on peut toujours faire une nouvelle branche si on doit faire une nouvelle version du software. C'est un exemple un peu plus compliqué, on va dire. Et c'est quand on a un bug qui arrive sur une version précédente de notre software. Et donc, dans ce cas-là, on va faire une bug fixe range pour la version 1.1. On va faire le boulot qu'il faut pour réparer ce bug. Et donc, en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on fait le merge sur la version 1.1. Mais ce qu'on veut aussi, c'est bien sûr que ce bug soit réparé sur la version 1.2. Et c'est pour ça qu'on va faire aussi un merge, donc un cascading merge, sur la version 1.2 et puis après ensuite sur master. Donc ça, c'est un truc qui, pour nous, typiquement, c'est le genre de process qui est un peu répétitif et ennuyant. Et on essaie de simplifier ça. Donc ce qu'on a créé, c'est des plugins pour Bitbucket et pour Stash aussi. Donc, en fait, je pense qu'on vous enverra la presse si vous voulez avoir ça. Donc, on a un merge group qui permet de faire ces cascading merges sur Bitbucket. Et dans Stash, c'est intégré directement au produit. Et l'idée, c'est justement, et ça, c'est quelque chose qu'on recommande, c'est à partir du moment où vous pouvez automatiser des choses, surtout avec Bitbucket, faites-le parce que, comme on l'a dit, en manuel, ça peut arriver assez rapidement. Et il faut se protéger de ça. Donc, ça, c'est juste deux exemples de workflows que l'on a à l'attention pour deux équipes. Et on va dire que tous les autres workflows sont un peu une variation de ça. Et ça dépend aussi de la tête des équipes. Il y a des équipes de deux personnes où ils font tout leur commit en master. C'est pas recommandé, mais bon, ils le font quand même. Et c'est pour des projets, des petits projets indépendants. Et donc, ça dépend de la productivité de votre projet et la taille de vos équipes. Maintenant, pour avoir une meilleure qualité de code, je pense qu'on se base tous sur la revue de code. Combien de personnes font des revues de code aujourd'hui ? C'est assez populaire, donc c'est pas n'importe quoi. Donc, ce qui est intéressant avec la revue de code, c'est bien sûr, c'est de contrôler la qualité de ce que l'on produit. Mais il y a aussi d'autres avantages comme l'apprentissage. Donc, pour les nouvelles personnes qui arrivent dans une entreprise, dans un groupe, enfin, dans une équipe de développement. Et là, je parle pas seulement des juniors, je parle de n'importe qui en fait, parce que chaque équipe de développement a un peu sa propre culture quand il s'agit de produire du code. Donc ça, c'est une forme d'apprentissage aussi. Et c'est aussi quelque chose qui permet d'avoir plus de confiance dans son propre développement. Le fait de pouvoir faire passer un architecte ou un autre senior, ou un front-ender sur du code, ça permet de garantir au niveau de l'équipe que ce qui va sortir ne sera pas appuyé ou sera justement apte à... C'est le résultat de ce qu'on tait. Donc, ce qui est important, c'est de rendre les revues de code quotidiennes. C'est quelque chose qui est assez ennuyant pour les développeurs d'ailleurs général. Mais donc, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit quotidienne, asynchrone, et justement qu'elle ne soit pas douloureuse. Le niveau asynchrone, pour nous, c'est extrêmement important à partir du moment où on est distribué. Parce que le pairing, ça marche. Mais si on a des équipes qui sont entre la Pologne et l'Australie, c'est pas évident même d'être sur le même fuseau. Pour rendre les pull requests, nous, on travaille essentiellement avec les pull requests dans Stash. C'est de cette manière-là qu'on va faire une revue de code. Et pour en faire un processus quotidien, donc ça, c'est ce qu'on avait vu avant, c'est qu'on a créé une branche pour un ticket. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cette revue de code. Donc ça, c'est le principe de la pull request. C'est de se dire, avant de faire un merge, on va faire une demande de merge. Et c'est dans cette demande que l'on va faire la revue de code. Ce qu'on a implémenté au niveau du produit, au niveau de Stash, c'est une manière de garantir que ce processus-là va arriver. Parce que sinon, il est possible pour d'autres personnes, on peut faire un merge directement sur son ordinateur et le pousser en prod. et on a des moyens, en fait, qui sont implémentés dans le produit, de forcer la pull request d'être exécutée. Donc ça, c'est la manière dont on crée une pull request. Donc je vais passer un peu rapidement dessus parce que Malik va le montrer en détail. Mais donc, on a la source, destination. On va pouvoir, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir désigner des personnes que l'on veut avoir sur cette revue de code. Les inviter pour que ce soit les personnes qui soient en charge de faire l'approbation du code. Après, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des discussions en ligne. Et donc de pouvoir indiquer sur une certaine ligne, de pouvoir avoir une discussion qui soit contextuelle pour le code. Et aussi, ce qu'on sait, c'est que ce qu'on aime bien, c'est side-by-side. Donc on a cette vue qui permet à la fois de comparer le code avant et après d'une manière plus élégante et d'avoir cette discussion en ligne à côté. Une chose qu'on s'est rendu compte aussi, c'est pour avoir un processus un peu plus flexible. Ce qu'on fait, c'est qu'on a mis un minimum. On a un plugin qui permet de demander une approbation minimale. Par exemple, on va inviter quatre personnes et on va dire que si deux de ces personnes ont dit oui, ça va être suffisant pour autoriser le merge de la pull request. Donc ça, ça ressemble à ça. Ce qu'on voit là, c'est qu'il est possible aussi de dire qu'on veut aussi un minimum de build successful. Et ça, ce sont des choses qu'on peut implémenter, des contraintes qu'on peut implémenter au niveau de la pull request pour permettre de garantir un peu le processus de revue de code. Et de faire en sorte, d'être sûr en fait que le code ne soit pas mergé si quelqu'un n'est pas passé, n'a pas fait une revue dessus. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir qui est la bonne personne que l'on doit inviter. Et ça, on a un processus aussi. Donc c'est pareil, on parlait d'automation. Donc on a un add-on dans ce tâche qui s'appelle Optosuggest. Et ce que ça permet de faire, c'est de... En fait, le soft lui-même va ajouter des personnes sur la pull request de manière automatique. Et donc, si on met le nom, en fait, on va avoir des suggestions qui se trouvent à ce niveau-là. Et on va avoir ici une indication, donc c'est dur de lire, mais on va avoir une indication de pourquoi cette personne a été suggérée. Et ça, c'est basé sur deux choses. Les suggestions, c'est qui... Quelles sont les personnes qui ont des commits qui ont été créés pour cette pull request ? Donc si jamais quelqu'un a ajouté des nouveaux commits, on va rappeler les personnes qui ont contribué précédemment. Et aussi, on va avoir... On va suggérer les personnes qui ont modifié les fichiers qui se trouvent dans la pull request. Donc ça, c'est quelque chose qui permet aussi d'avoir les bonnes personnes, ce qui est important pour maintenir la qualité du code. Pour résumer, ce qui est important pour nous, c'est de rendre ces revues de code quotidiennes, asynchrones et moins douloureuses. Maintenant, je vais parler un peu de la manière dont on peut protéger... Donc nous, on a implémenté des protections au niveau du code inflation. Ce qui est important, c'est de contrôler l'accès des... Enfin, ça, c'est important pour tout le monde, c'est l'accès des repos de feuilles. C'est quelque chose d'important à contrôler. Et donc, au niveau de stash, on a différents degrés de permission. Donc, on peut avoir des permissions pour des utilisateurs individuels ou pour des groupes. Et ce qu'on va faire, c'est de pouvoir permettre de, en fait, grouper les répositories en projet. Et de faire un mapping, en fait, soit, justement, d'un individu à un projet ou d'un groupe à un projet. Et après, on peut avoir des cas spéciaux où, on va dire, on veut avoir un individu qui peut avoir un accès restreint à un repository qui se trouve dans un projet. Et ça, ça fait partie des choses qui sont importantes pour nous, pour la collaboration. Surtout quand on a, par exemple, des freelances qui vont bosser avec nous et à qui on veut donner un accès restreint au code. Donc, au niveau des permissions, en fait, ce qu'on a, c'est donc le guide pur. Ça va nous donner un accès, justement, à une restriction au niveau du file system et stash et https. Et ce que nous, on a voulu faire avec Stash, c'est plus de donner, justement, une interface visuelle et de pouvoir avoir des permissions qui sont contrôlées par rôle. Donc, ce qu'on voulait, c'est justement, c'est pour que les gens passent moins de temps à configurer et plus de temps à coder. Donc, là, il y a un autre problème que les gens peuvent avoir, c'est que, justement, vous voulez contrôler un peu qu'ils peuvent avoir accès à vos fichiers et qu'ils peuvent faire ces modifications-là. Donc, les forks, ça, c'est un processus qui vient plus du monde open source. Donc, je vais en parler un peu, mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait à Atlassian. Donc, les forks, c'est un clone côté serveur. Donc, au niveau du serveur, on va avoir un repository et on va avoir un clone qui va être fait et qui va rester sur le server stash. Et pour ce qui est contribution, en fait, on fait des pull requests de clones au repository original. Le problème, en fait, qu'on a avec cette approche dans l'Atlasian, c'est que c'est un peu lourd et on n'a pas tellement ce problème d'identité qu'on peut avoir dans le monde open source. Donc, une des raisons pour lesquelles les forks sont populaires, par exemple, sur des projets comme Bitbucket ou BitHub, c'est qu'il est difficile de savoir avec qui on va travailler. Si quelqu'un me met un email Obama avec Gmail.com, je me doute bien que cette personne n'est pas Obama et du coup, c'est impossible de vérifier l'identité des personnes. Donc, du coup, en fait, il faut se protéger de cette manière-là et faire un fork en disant « travaille sur ton repository et fais une pull request et je pourrais voir de quelle manière tu… » Enfin, je pourrais voir ton code sans que ça ait impacté mon travail à moi. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire. C'est nous, on préfère travailler en équipe. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout le monde sur le même repository et on va travailler sur plutôt les permissions au niveau des branches. Donc, en gros, on va dire que sur notre master, en fait, tout le monde peut lire et tout le monde peut créer une branche à partir de master. De cette manière-là, si on a un junior qui arrive dans l'équipe, on lui dit « tu peux créer ta branche et tu peux travailler dessus ». Par contre, ce qu'on va faire, c'est restreindre l'accès en merge. Et donc, en fait, le merge est réservé aux développeurs qui sont développeurs d'expérience. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer… En fait, on a la possibilité de mettre… Configurer la permission au niveau de la branche et dire que seuls ceux qui ont un certain… Un restreint d'accès, en fait, de master en merge aux développeurs d'expérience. Et de cette manière, en fait, on revient au système de pull request où le junior est obligé de créer une pull request pour pouvoir avoir son code merge sur master. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est important pour nous, c'est bien sûr de bien choisir ses priorités. C'est-à-dire, c'est plus on va mettre de sécurité et moins on va avoir de vélocité au niveau du développement et vice-versa. Donc, pour les banques, par exemple, en général, elles sont plutôt sur le côté sécurité. Nous, on est assez souple pour l'instant, mais ce qu'on voit, c'est en grandissant et atlassant, en fait, on est en train de pousser un peu le curseur beaucoup plus sur la gauche au fur et à mesure. Donc là, c'est la dernière chose dont je dois te parler. C'est de quelle manière, en fait, est-ce que Git peut devenir vraiment un processus, avoir une intégration naturelle dans votre développement. En fait, dans le développement, on a pas mal de choses qui se passent en même temps. Donc, on a des builds et pour le request, on va avoir les tickets, les sprints, les branches. Et ça ne facilite pas les choses, en fait, pour s'y retrouver parce que, donc, tout ça, c'est un peu éclaté et on en parle. Mais ce qu'on veut faire, c'est d'avoir vraiment une plateforme où tout est intégré au lieu d'avoir à naviguer entre les différents éléments séparément. Donc, si on y pense bien, en fait, on démarre toujours avec un vrai problème. On démarre avec quelque chose, avec un problème, une problématique que l'on veut résoudre. Et ça peut être quelque chose d'assez simple, justement, d'ajouter un login sur la homepage. Et donc, après, ce problème devient un ticket dans Jira. Et ce qui est important, c'est de se dire qu'après tout le code qui va être fait pour ce ticket, qu'on puisse retrouver ce code à partir du ticket. Quand on regarde un peu ce qui se fait aujourd'hui au niveau des issue trackers, des produits comme Jira, en général, ça, c'est ce qu'on va avoir, le processus classique. On va avoir un ticket, le code qui est fait avec une référence du ticket et poussé dans le guide. Et après, la boucle va être bouclée quand nous, on va indexer ce code-là et on va présenter dans le ticket la liste des commits qui y sont liés. Le problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on travaille plus au niveau des futures branches. Et ça, ça manque. C'est-à-dire, dans Subversion, c'est quelque chose qui marchait bien parce qu'en général, il n'y a pas énormément de branches dans Subversion. Mais avec Git, c'est quelque chose qui commence à présenter des limites ou qui marche toujours. Mais on sait qu'on peut avoir une meilleure visibilité sur ce qui est fait. Donc avant, c'était un peu cette manière-là dont on visualisait le code et ce qui était fait, le travail au niveau des tickets. Donc on avait le statut du ticket, la liste des personnes qui travaillaient dessus et la liste des commits qui étaient liés à ce développement. Et ce qu'on veut faire aujourd'hui, l'approche qu'on en a avec la science, c'est plus de dire, en fait, on va avoir le sprint. Donc là, on a le côté agile, on va avoir l'intégration continue. On va avoir le développement, mais plutôt au niveau de la branche parce que c'est ce qu'on veut traquer. Et on va avoir la pull request qui est l'indicateur de qualité. Et donc ça, en fait, aujourd'hui, on a un dev panel qu'on va retrouver dans Jira. Donc ça, c'est ce qu'on a sur la droite avec toutes ces informations-là. On peut avoir la liste des branches, les commits, la pull request et l'information au niveau du build. En parlant de build, ce qu'on veut faire, c'est avoir la possibilité d'avoir un build, donc de faire un build pour toutes les feature branches que l'on a. Et de se dire oui tant que, en fait, le build de la feature branch est rouge, on ne va pas pouvoir faire un merge, mais à partir du moment où il passe green. Donc là, on va faire le merge team master de manière à avoir toujours un master qui soit green, qui ne soit pas cassé. Donc là, en fait, ça, c'est une vue que l'on a dans Bangu. Et donc on voit beaucoup de rouge, enfin un peu de rouge sur ce screenshot. Mais nous, en fait, ça ne nous choque pas quand on voit ça, parce qu'on sait qu'en fait, la plupart de ces builds qui sont rouges, en fait, ils sont liés à des builds sur des features branches. Et donc, tant qu'en fait, master est vert, pour nous, c'est quelque chose qui ne nous inquiète pas et c'est quelque chose qu'on traque de manière séparée. Ce qu'on sait aussi, c'est que ce qu'on a essayé de faire avec Bangu, c'est de faciliter un peu la configuration des builds, parce qu'à chaque fois qu'une branche va être créée, ça peut nécessiter une intervention manuelle pour répliquer le template du build, pour impliquer, en fait, la configuration qui est présente au niveau master du repository. Et donc, ce qu'on a toujours dans cette optique d'automatisation des tâches, ce qu'on a, c'est la détection automatique de branches. Pardon, ça va aller un peu vite. Donc, la détection automatique de branches dans Bangu. Et ce que ça fait, en fait, c'est à chaque fois que quelqu'un va créer une branche, une nouvelle branche pour travailler dessus, on va répliquer la configuration pour cette branche-là à partir du master. Et donc, c'est un peu, c'est toujours en même optique, c'est moins de temps à configurer et plus de temps à coder. Par contre, avec Git, en fait, cette approche-là, ça peut toujours poser un problème, parce que plus on a de développeurs et plus on a de push sur les remotes, et plus on peut se retrouver avec des builds qui sont exécutés en parallèle. Et ça, c'est parce qu'on veut un build pour chaque branche. Là, on revient un peu sur le processus d'automatisation. Ce que nous, on fait, c'est qu'on va répliquer la configuration du build pour master à chaque fois qu'il y a une branche créée. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre ces builds automatiques uniquement pour les branches qui sont les plus importantes pour nous. C'est-à-dire, ça va être justement master, develop, toutes les release branches vont avoir une configuration de builds automatiques. Donc, à chaque fois qu'il y a un push qui arrive dessus, on fait un build pour s'assurer que tout est vert. Mais par contre, pour les développeurs, quand ils sont sur leur feature branch, en fait, eux, leurs builds sont manuels. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est quand ils se sentent prêts qu'ils vont dans Bamboo et qu'ils demandent un build d'être construit. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de, toujours dans une optique de communication, on va remettre cette info dans le chat. Donc, nous, on est assez souvent à cause du fait que l'inflation est assez distribuée. On utilise énormément. Vous pouvez m'entendre au fond ? Ouais, ok. Donc, ce que je disais, c'est... Donc, nous, on va remettre ces informations dans le chat. Donc, les informations de builds vont apparaître. Et dès qu'il y a un build qui est rouge, en fait, on peut remettre les équipes au courant. Et c'est pareil pour les déploiements. Ouais, je vais le garder comme ça. Donc, c'est pareil pour les déploiements. Au niveau des déploiements, on va mettre, on va indiquer quand les déploiements sont effectués. sur ces deux-dessus dans le chat. Et... Le truc que je peux faire, c'est tout ce qui est warning. Donc là, par exemple, si quelqu'un fait un push directement sur Master, on peut être informé, on peut aller faire du shaming, en fait, en direct, et dire à quelqu'un qu'il n'est pas censé faire ce genre de choses, donc on peut lui demander de justifier les choix qu'il a fait. Donc voilà, c'était le dernier slide. Donc, je pense que c'était un plan pour vous. Je suis désolé. Donc, pourquoi Git ? Pour nous, c'est vraiment pour avoir plus de vélocité, et de pouvoir travailler de manière distribuée plus efficacement. Et aussi, en fait, ça nous permet aujourd'hui d'avoir une meilleure qualité de code de manière globale. Et ça, c'est grâce, justement, à cette nouvelle optique que l'on a lors de l'intégration continue, où tout le monde, en fait, travaille sur sa propre feature et ses propres vides pour sa propre feature. Donc, au niveau de... Une fois qu'on a intégré tout ce code-là, en fait, on a beaucoup plus de sécurité au niveau de... On a plus d'assurance, en fait, au niveau du code qui va être délivré après. Donc ça, c'est pour la première partie. Est-ce que vous avez des questions ? Ouais. Concernant, justement, le feature branch. Ma question concerne les feature branch. Donc là, tu dis qu'on fait une pour chaque bug fixe ou feature. Mais comment est-ce que tu t'assures, dans ton intégration continue, que toi, bien, que ton build, tes stats, il est vert sur ta branche ? Et qu'avant d'intégrer dans le master ou dans le develop, il reste... il ne va pas péter ce qui a été introduit depuis. Est-ce que tu fais un rebase à chaque fois systématique ? Est-ce que c'est intégré dans le script ? Enfin, comment ça marche ? Alors, le rebase, c'est une grande question à Atlassian. En fait, souvent, les équipes, ils ont leur propre... leur propre culture. Nous, ce qu'on va faire, c'est en fait, justement, on build tout en master dès qu'il y a quelque chose qui arrive dessus. Après, au niveau de ce qu'on fait, c'est vraiment, c'est plutôt forcer les gens à faire leur propre cost. Et certaines équipes ont des builds qui sont obligées d'être vert avant de t'intégrer sur master. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un build toujours par rapport au type de master. Donc, on s'assure que, quand ça va aller sur master, ça va être green de toute manière. Je ne sais pas si ça répond à ta question. À peu près. À peu près, je crois, oui. Ouais, on va dire que ça va être ça. Bah, toujours, en fait, c'est sûr qu'on fait... On build, en fait, ce qui a été déjà merdé. Et après, c'est Bamboo qui va faire ça, qui va faire le merge de son côté, faire le build. Et puis, si c'est vert, il dit, OK, tu peux faire ton merge. Donc, ça peut être rouge sur master. Donc, le master peut échouer. Ouais, master, non, en fait, si master échoue, on ne fait pas le merge. Ah, OK. Voilà, c'est Bamboo qui fait ça. En fait, Bamboo, il y a Stash et le repository dans Stash. Bamboo va faire un clone, va récupérer, en fait, va faire un merge, la branche tout seul. Elle va dire, bon, suivant le résultat. Si c'est vert, bah, je te dis, je peux faire le merge moi-même. Je peux l'autoriser sur Stash. Ou, si c'est vert, je te dis juste que je te mets un tic sur ta pull request. Et je te dis, OK, c'est bon, tu peux le faire. Donc, ça, c'est le processus qu'on va avoir dans la classe. Et par contre, on peut aussi avoir, donc ça, c'est le cas où, tout à l'heure, on avait un warning. Tu peux avoir un gars qui fait un merge sur master direct. Et par contre, si le build est rouge, il y a un truc que je ne vais pas montrer, mais qui est intéressant à toute façon. C'est qu'on a, toutes les équipes, en fait, ont des gros écrans pour chaque équipe. Et sur l'écran, en général, on a doublé les builds qui sont importants, qui sont affichés. Et s'il y a un build qui est rouge, en fait, il y a sa photo, il y a la photo de quelqu'un juste à côté du build. Et donc, en fait, tu l'as la tête et tu fais, tu fais, Malik, tu as cassé master, tu repars. Et c'est ça. Et ça part aussi dans e-chat. Si jamais le mec était en Pologne, il reçoit, enfin, c'est dans la salle de discussion collective, tu vas avoir un message qui dit, Malik a cassé master. OK, merci. Bonjour, ma question, c'est Meurge ou Ribesne ? C'est plutôt Meurge. Mais moi, ça, c'est ma préférence. En fait, il faudrait que je fasse venir plus. Donc moi, je suis plus chef de projet. Donc après, au niveau des choix des différentes équipes, je vais peut-être avoir une connaissance limitée par rapport à ça. Mais je sais qu'à chaque fois qu'on a ce genre de meeting, on va avoir systématiquement... En fait, on fait venir les développeurs. Et en fait, il y en a un qui parle de... Ils ont des choix différents, en fait. Il y en a un qui vont faire du ribaise. Il y en a un qui ne sont pas trop portés là-dessus. Après, je pense que c'est plus... Ça dépend de la culture des équipes. Et ce qui est important pour nous, c'est surtout d'avoir les comptiers derrière qui nous permettent de savoir quand je suis au hospitalier. Donc c'est un peu inesquive ma réponse. C'est ça. J'ai dit, ma réponse est un peu inesquive. C'est un peu inesquive. Ouais... C'est bon ? C'est bon. Bon, on va passer à pause. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas eu l'idée à des t-shirts, c'est le dernier...